Yo tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui vidéo en PVP avec notre ami Chandler Relic Hier j'avais record une vidéo en live mais elle était éclate au sous-sol Vraiment j'avais testé une team pas du tout optie pour vous présenter la relic Chandler, là on a ramené une team Estarosa, Zell, Chandler pardon Et Ban Ragnarok en sub, donc une team démon classique Et je me suis dit tu sais quoi on va faire une pierre deux coups, encore un showcase de Zell Voilà si vous êtes content les amis ça fait plaisir Moi je suis content de faire des petits showcase de Zell même si le personnage est un peu bancal C'est marrant en vrai c'est marrant de voir le shaft de notre ami Zell parce qu'en vrai il y a eu beaucoup de shaft les gars Vous allez voir dans la vidéo je vais vous parler de quelques petits trucs par rapport à Zell et vous allez rigoler Enfin il n'y a pas non plus énormément de trucs à dire mais bon bref La relique de Chandler est la suivante Dès que tu mets une compétence de posture Donc en gros tu mets son taunt un peu comme Terry vous allez voir en gros c'est exactement la même chose Sauf que le bonus est différent forcément Alors retire tous les malus sur Chandler Et augmente les stats liés au PV de 20% Et réduit les dégâts subis de 30% pendant deux tours C'est ultra fort C'est ultra fort ça rend le personnage totalement tanky Il est incroyable avec un Tarmel Link Ça fait le café Enfin bref les gars vous allez voir que la team est incroyable Elle est overbroken comme on dit dans le milieu Ok hop Let's go les amis Let's go let's go On a pas beaucoup de CP avec la team Parce que mon ban Ragnarok pas de skin Zell bah Zell en vrai Pas full montée Jusqu'en fait mon ban Ragnarok est claqué Genre soyons honnêtes Spekka de Tarmel aussi d'ailleurs Tarmel rouge Bozo Un vrai mec ou un bot Ça serait bien de fight des vrais mecs Parce que les bots c'est un peu chiant Ok une team archange Vs une team démon Ça c'est intéressant C'est intéressant les amis Team archange vs des démon C'est un bot ou un vrai mec Ok Bot Dommage En vrai les gars Zell go Vous allez voir le Regardez le troisième skill L'animation C'est clairement une AOE Mais bon ils l'ont mis en single target Ça je parlais d'un shaft Regardez les gars Mais ça fait toute la map T'as l'impression Tu le vois mieux quand c'est au milieu Quand tu fais un skill au centre Alors les gars Après ils ont un peu réduit l'effet Mais bon ça se voit que c'est un skill C'est un skill de base Qui devait être En AOE Ok Bah en vrai là Bah c'est con Mais plus ultra chester rosa On fight un bot Enfin là le mec ne m'a pas attaqué Donc en vrai tranquille Ah c'est un bot c'est chaud Chandler l'invincible En gros on prend pas beaucoup de dégâts Chandler plus Zell Plus ban ragnarro qu'on sub Les amis Est-ce qu'on tape avant en vrai Ça met un malus en plus Plus un ténèbre Vas-y go Ça tue pas de toute façon Estarosa les gars Quand tu lasse P5 Ça tue Hop Bah finito mec Finito Estarosa sp5 Bam Oh On a pas tué D'accord Bonsoir Y'a même un Estarosa sp5 A galérer à tuer la team arcon C'est intéressant ça les amis Quand même Ok Vous savez les gars Mais je vais pas en même temps Nanikushila Nanikushila Ouh Ouf Ouh Elle m'a fait un gosse en live elle Ah c'était magique Bah là on vrai de vrai En vrai je peux la tuer Parce que What c'est quoi En vrai on voit la ken je pense Mais je vais mettre le skill au milieu Pendant j'ai pas vu Ah ça on tue quand même On tue quand même Ok on tue quand même les amis Même si j'ai misplay On fait quand même mal en vrai Il y avait une potion level 2 Pas mal Pas mal pas mal pas mal Euh Là on vrai de vrai On va tester le level 2 Tu sais quoi Bon je mets le skill avant Parce qu'on voit Ozef Après ou avant De toute façon on perd un peu de dégâts Mais c'est pas grave Je vais tester les dégâts de Zelle En fait Potion level 2 Type note ok Son crit On va tester la SP On a pas de doule Ok On a une carte debuff Regardez la régène Full counter à 25 000 On s'est régène du 17 000 C'est pas mal en vrai Ah mais là il y aura l'emprise Non c'est pas beau Il y aura l'emprise Donc ouais les dégâts vont être un peu faussés quand même Donc un SP 3 Type neutre SP 3 SP en AE Dégâts de faiblesse Son 17 000 Hum Ouais pour l'animation les gars Elle est incroyable Vraiment en fait Le truc qui me dégoûte avec Zelle C'est que le personnage Est ultra bien fait Il est vraiment stylax Mais Le personnage avec son kit Son passif etc Il est vraiment Pas dingue Tu vois J'ai l'impression qu'il manque un truc Tu vois il manque un truc Pour que le perso soit intéressant Mais pour le moment en vrai On En fait c'est chaud de De showcase La relique de Chandler Pourquoi ? Parce que C'est une relique Par rapport à On va dire Le côté taunt Avec l'imule Ça va être chiant Bon c'est pas grave Le truc c'est que C'est le côté taunt Donc provocation Et c'est compliqué Honnêtement les gars Je vous le dis C'est compliqué de showcase Notre ami Donc là on va faire ça 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 Let's go On va bloquer l'imule Comme ça il pourra pas mettre son infection Normalement c'est Gozer Si c'est un bot Qui met son skill Du coup il met pas son infection J'aurais dû bloquer Gozer En vrai je pense Parce que vraiment la priorité C'est Gozer de mémoire Et du coup on va être bloqué C'est chiant Ok il nous reste quand même La Le buff de stat Lié au PV Donc ça va On a juste perdu la tankiness Normalement ouais c'est ça On a pas la réduction de 30% 29000 régène Alors vous avez vu En fait le truc c'est que Quand tu tapes Tu te régène 66% à peu près Plus ce terme est de ligne Du coup ça te remet full vie Donc voilà la puissance de la relique Qui est overbroken Elle est incroyable la relique Les amis je vous jure Elle est incroyable C'est le seul terme Qu'on peut utiliser ici Elle est trop forte Avec t'armes de link C'est incroyable Vraiment c'est incroyable Bien évidemment on fera des vidéos On fait pas la question Et ça c'est vraiment très fort En termes de DPS Regardez les gars 300000 level 1 Aïe Estarosa après Estarosa le giga DPS du jeu Oh ok Après le zèle est pas non plus Archi inutile Tu vois mais c'est juste que Je pense qu'il y a vraiment meilleur Les gars Soyons honnêtes Il y a meilleur Il est pas non plus dégueu Mais il y a meilleur dans les teams C'est un déniable Ok Attends il y a la relique Ou pas là de Gozer Il y a combien de choses 4 en devant Donc il l'a pas Ah non il l'avait D'accord En gros on a quand même Bien tanké honnêtement D'accord Franchement les gars On a quand même bien tanké Bah en gros on peut jouer Comme ça Ah comme ça lui il y a l'emprise Comme ça le one shot 73000 avec l'emprise Le seal l'autre du coup J'ai oublié qu'il y a Ok bah nice Je crois qu'il y avait Trois Enfin deux TNM Notre ami Gozer Oula Après ça on est contre type Donc en vrai Tranquille Ah contre type ou pas frérot Ah lui il fait me faire un gosse Genre vraiment En vrai là il faut juste D'épais ça En vrai on fait pas de dégâts En fait le truc c'est Ouais je sais pas En vrai l'ulti tue non Je pense que j'aurais dû mettre La mono de Destin Rosa en vrai Peut-être plus de dégâts On tue ou quoi Bon le sub va tuer Après ça va il y a l'emprise Donc il perd 40% de PV Mais bon je pense qu'il tue quand même Notre ami Zell Ah non ça va Donc on a bien tanké Pas mal pas mal On a bien tanké Ouais Ah c'est vraiment compliqué De choquer The Chandler les gars Très très difficile Chandler c'est compliqué Traité de genre je trouve Ok Franchement la team La team en vrai marche bien En fait la La Rolique Chandler Les mecs ils ont peur de t'attaquer Parce qu'ils savent très bien Que ça sert à rien Le truc c'est que tu vas tanker forcément T'as une réduction T'as de la régène T'as un mail link T'as aussi une augmentation de PV De 20% Genre euh Enfin ouais les gars Le perso est trop complet Ah une team des monstres Peut-être un vrai mec d'ailleurs Ça serait cool que ça soit un vrai mec Avec un Zell 95 Le mec a beaucoup de CP quand même Quatrième constat Mais je pense que c'est un vrai joueur Ouais c'est un vrai joueur On va faire ça Ça On va commencer à taper ESTA Vous connaissez ESTA en vrai faut le taper ESTA c'est le pied de la team Vous savez Item void ou pas Non De toute façon on est en 192 000 Avec item void Avec un perso 95 Faut la constate 4 Comment Donc là les gars on tank En fait vous allez voir Qu'on va tanker Si le mec me tape Après il y aura aussi l'infection Mais bon vous allez voir Que c'est broken Tout simplement Ensuite tu es obligé de me taper non On va faire des dégâts Ça va être cool vous allez voir Bon l'infection regarde Vraiment qu'on ne prend rien sur Chandler Il fait mal en plus Chandler Ah il prend rien Vraiment Chandler c'est trop fort Chandler relique les gars C'est trop fort Vraiment les gars C'est trop fort C'est trop cheaté Genre vraiment cette relique Elle est game changing Sur le personnage Trop Les gars Chandler je le kiffe maintenant Chandler je le kiffe Déjà qu'à l'époque je l'aimais bien On le jouait moins J'avais le seum Mais là Mais frérot Mais c'est trop fort Genre vraiment Cette relique te permet De tanker De très gêne D'avoir plus de PV Ah frérot Faut doser un peu Genre la relique Est faite pour que tu tank Tu dps en fait Et que tu sois utile à ta team C'est le plus important Une heligode En fait on peut perdre contre la heligode Parce que heligode c'est chiant Pour nous en tout cas Très chiant même Bot encore Dégâts 42 000 Oh ouais la OE Elle fait pas non plus D'un bon de dégâts De soi comparé à l'immule Par exemple Je compare à l'immule Parce que c'est le personnage Le plus récent avec une infection C'est le jour et la nuit Vraiment L'AOE de notre amie Elle est tellement broken En vrai Bah je sais pas Ok Nanikushila Je vais me dire ça Nanikushila Pour que là on peut ultra chiant On va le forcer à Pour que tu as un stun non On va le forcer à m'enlever une jauge Avec Tarmiel C'est un stun ou pas Je crois qu'il y a une fusion Elisabeth J'ai mal vu Ah non c'était Margaret Pardon Désolé Elle est bloquée elle Elle est bloquée notre amie Bah en vrai de vrai Je vais pas mettre l'AOE Esprit tu vois On va bloquer lui On va enlever une jauge 70 000 pas mal Comme ça il pourra pas nous enlever une jauge Let's go J'espère qu'elle a pas de shield Elis Sinon c'est chiant Stun level 2 Bon là le cleanse qui marche pas Peut-être que je bloquais Elis Mais bon j'avais peur Stun ou mouchild Stun Ok Un petit stun qui fait plaisir toujours Ça fait toujours plaisir de se prendre un stun dans la bouche Euh Si elle est spéciée je la tue direct Vraiment Ok les spéciées sont la tue direct Là faut que je proc le revive Ici je le proc tranquille en vrai Et là je vais la tuer Genre elle a pas beaucoup de raids Notre amie Elisabeth Bah Elisabeth elle a vraiment des raids de merde quand même Là on va tuer Bah 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 Oh je sais pas Ah si on le joue Ok ok Pas mal pas mal Dommage que j'ai pas pu mettre l'infection Comme ça on aurait pu nerf Notre amie Notre amie Elisabeth Après ce qui est intéressant c'est qu'on a le Le commandement d'Esta Rosa Qui enlève les bonus Quand tu utilises une compétence Oula what Ah on a quand même la fusion d'Esta Miam 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 Bah alors on met l'infection Il se paie hein Les gars GG hein Ah c'est compliqué de showcase la relique de notre amie Chandeleur Vraiment Après je referai peut-être un showcase encore Enfin je vais essayer quoi Enfin un showcase je veux dire un match PVP Et après je vais en Je vais en Avec un showcase D'accord les les gars Ça va Elisabeth ? 2 millions de nos stuff D'accord En fait le truc C'est que la team je pense qu'en vrai Si Il compte EP Zell Donc c'est un peu comme Margaret On sait pas les gars On a l'abri de rien Et que bah je sais pas Il sort une relique Dans pas longtemps Vraiment une relique game changing Un peu à la Chandeleur Vraiment la team démon est pas mal Parce que là il manque Il manque toujours un petit truc tu vois Un tout petit truc pour rendre la team vraiment intéressante Aucun ami avec relique Chandeleur Un vrai mec d'ailleurs 200 000 Bon l'avantage c'est que bah je commence en premier Donc j'ai un avantage énorme Là par contre Faut jouer intelligemment Pourquoi ? Parce qu'en fait Lui va forcément taunt juste après Donc je vais garder mon infection Comme ça il n'y aura aucune régène Il n'y a pas mis Tharmel Link Margaret Link D'accord Faut qu'on tue Chandeleur C'est le plus chante ici Oh les dégâts 23 000 Pourquoi il n'y a pas mis Tharmel Link Sur En vrai c'est intéressant Parce que pourquoi pas avoir mis Tharmel Link Sur Chandeleur Une spé Mélio 3K D'accord 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 Intéressant aussi Il n'y aura pas de fusion possible Ok On va bloquer la régène Vraiment ce skill c'est tellement le meilleur skill du jeu Même si tu le mets sur un perso un peu bancal comme Zeal Ça passe vraiment les gars ça passe Encore une house Ok nice C'est bien On a une bonne main On a de la chance On a tout les gars On est bien Alors même s'il me bloque Je mets l'aspect Je m'en fous Vraiment les gars là c'est Le play c'est tu mets t'aspect Balek Ça ferait déjà plus de dégâts On tanque bien par contre Vraiment les gars on tanque bien Oh les me bloquent on s'en fout Let's go On tanque bien les amis On tanque bien Là du coup il faut faire ça Viser lui de toute façon Let's go Comme ça il y aura Hop 4 ténèbres L'emprise arrive Bam bam Est-ce qu'on tu change l'homme Même que Sans l'effet Oh c'est claqué Hop on tue Easy Et après on va tuer Melio 3K Et Jijimen Ok Ok bon En vrai C'est team est pas mal C'est team est vraiment pas mal Les amis Tu tanques Tu fais mal T'as un peu un côté support Avec Chandler Et aussi le kit de 2L Qui fait qu'en gros Tu peux enlever des jauges C'est très utile Non franchement les gars La team est pas mal La team est pas mal Moi j'aime beaucoup Chandler Cette relique est très intéressante Pas mal de trucs à faire Ok Ça va regarder les gars N'hésitez pas à vous abonner Activez la cloche Faites au courant Des nouvelles vidéos Des bisous Tchouuuus Que les gars Tu sais ft- Tchouuuus Aussie